L'avenir de l'immersion à France, ça marche très bien, bien que vous ayez dû vous battre au début pour lancer, voici dix ans, cette école. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche mieux encore et pour que ce type d'initiative puisse faire des petits un peu partout en Wallonie ? Vous connaissez le principe de vaincre sans péril. C'est vrai que l'immersion au début, ça n'a été pas facile, à la fois pour convaincre l'ensemble des autorités communales, mais même aussi le corps enseignant. Et les syndicats qui voyaient tous des intérêts parfois plus personnels et particuliers. Mais bon, ici on a prouvé que ça fonctionnait, je pense que ça fonctionne aussi en respectant certaines conditions de base. L'une de ces conditions, c'est que pour la langue, il convient bien évidemment de faire appel à ce qu'on appelle des « native speakers », ce sont des professeurs originaires de la langue, dont la langue maternelle est la langue ciblée. Un des facteurs de réussite à Frannes, c'est aussi le comité scientifique qui a encadré depuis le départ votre école. Alors est-ce que c'est indispensable à terme ? À terme, ce ne l'est pas. Dans le cadre de Frannes-Néanvain, et pour toute autre expérience actuellement, moi je ne peux que le conseiller, le problème c'est que la législation de la comité française ne prévoit pas un encadrement qui définit l'équivalence au niveau des compétences. Si vous voulez, on ne dit pas qu'il faut dans telle matière, en langue irlandaise ou en langue anglaise ou en langue allemande, atteindre tel niveau, et pour ce faire, il convient de procéder de telle et telle manière. Donc il y a un certain empirisme dans la chose, et ce comité scientifique aide beaucoup, parce qu'en dialoguant avec les enseignants, en corrigeant parfois certains éléments, on arrive justement à améliorer et à rendre performante la méthode. Mais à terme, il faut en tout cas souhaiter que ces comités scientifiques disparaissent. Alors, ...